Salut tout le monde! C'est Geneviève, votre prof de français! Puis chez vous, il fait du frette! Est-ce que vous êtes bain? Est-ce que vous vous promenez en coton ouaté? Vous avez probablement déjà entendu cette chanson de Bleu Jeans Bleu, la chanson du coton ouaté qui a connu un immense succès au printemps 2019. Cette semaine, demande spéciale de Thalès. Je vais analyser avec vous les paroles de la chanson pour vous aider un peu mieux à comprendre beaucoup, beaucoup de vocabulaire de vêtements, des vêtements chauds, des vêtements plus froids pour l'été. Donc si ça vous intéresse, restez avec nous! OK, on commence! Donc je vais commencer par vous parler un peu du groupe. Le groupe Bleu Jeans Bleu, c'est un groupe de musique de genre un peu varié, mais c'est un groupe humoristique. Alors assumément, ils font des paroles un peu niaiseuses, un peu nounounes. Si vous savez pas ce que veulent dire ces adjectifs, vous pouvez regarder ma capsule sur les insultes. Mais bref, c'est des paroles nounounes qui veulent faire rire les gens. N'empêche que c'est un groupe de musiciens excellents, vraiment. Je les ai vus hier, d'ailleurs, c'était le gala de la disque ici au Québec. C'est le gala qui récompense les artistes de l'industrie de la chanson, en fait, l'industrie de la musique québécoise. Puis on les a vus jouer live, puis ils sont vraiment bons, c'est des excellents musiciens. Ils mélangent plusieurs styles. Il y a beaucoup d'influen... On voit que les musiciens ont probablement étudié en jazz, donc il y a des influences jazz, des solos improvisés pendant les pièces. Puis techniquement, c'est vraiment des musiciens solides, fait qu'il faut pas se laisser arrêter par les paroles un peu innocentes des chansons. Chaque membre du groupe s'est créé un personnage de scène avec un nom de famille qui est une sorte de jeans. Bleu Jeans Bleu, le titre du groupe, je pense qu'il s'appelle comme ça parce qu'au début, il faisait des parodies de chansons country. Fait que les jeans western country, c'est beaucoup associé ensemble. Mais bref, le chanteur principal, Mathieu Lafontaine, son personnage s'appelle Claude Cobra, donc les jeans Cobra. Puis le personnage roule ses airs. Je vous ai parlé quelques fois de cette traite de prononciation-là, typique du Québec. Si vous voulez un bon exemple de quelqu'un qui roule ses airs, regardez l'humoriste André Sauvé. Il fait d'ailleurs des petites capsules qui s'appellent «Qui l'eût cru?», «Qui l'eût cru?» sur la langue. C'est très drôle, puis il roule vraiment ses airs. Je vais vous mettre un lien dans la description. C'est un trait de prononciation qui est un peu vieillissant. On n'entend pas beaucoup les jeunes de 35 ans et moins avoir ce trait de prononciation-là, fait que c'est un petit côté humoristique de plus qu'il rajoute à son personnage. On va y aller avec l'analyse de la chanson. Donc le titre «Coton ouaté», un coton ouaté, c'est le vêtement que je porte, c'est du coton ouaté. Ouat, ça fait référence à la texture... Vous savez, les petites boules de coton qu'on peut utiliser pour désinfecter une plaie ou pour se démaquiller, donc de la ouate? Un coton ouaté, c'est la texture, la douceur du tissu. C'est un vêtement qui est très chaud. Donc on y va! Je vais vous lire paragraphe par paragraphe. On commence avec le refrain. «Hey! Fais-tu frette? On est-tu bien jusqu'en coton ouaté?» «Hey! Il a l'air de faire frette! T'es-tu bien dans ton coton ouaté?» «Fais-tu frette?» C'est une question «Il fait-tu frette?» Au Québec, on peut rajouter un «tu», à peu près n'importe quel verbe conjugué pour en faire une question fermée, une question qui équivaut à «est-ce que?» Donc «Hey! Est-ce qu'il fait frette?» Et «frette», c'est notre prononciation du mot «froid». Parenthèse! Capsule! Ma deuxième capsule que j'ai faite sur la météo, plusieurs expressions sur la météo. Faut être indulgent, si vous êtes curieux, c'est la deuxième que j'ai faite, fait que... En tout cas, c'est pas tout à fait de la même qualité qu'aujourd'hui, je pense que je me suis améliorée depuis. Mais si jamais vous êtes curieux d'aller voir ça, vous pouvez aller voir la capsule sur les expressions météo. Donc «Est-ce qu'il fait froid?» Le «Hey!», c'est une interjection «Hey!» quand je veux parler à quelqu'un. Il pourrait demander ça à un passant «Hey!», est-ce qu'il fait froid dehors?» C'est ça que ça veut dire. «On est-tu bien juste en coton ouatté?» Être bien, «bain», c'est bien. «Être bien», c'est être confortable. «Est-ce qu'on est confortable juste avec un coton ouatté?» Ou «ça me prend un manteau plus chaud?» C'est ça qu'il veut savoir dans le fond. «Hey!», il a l'air de faire frette, il a l'air de faire froid, il semble faire froid. «Est-ce que t'es bien dans ton coton ouatté?» Est-ce que toi, t'es confortable dans ton coton ouatté? Premier couplet. «Si dehors il fait beau, mais que ça n'a pas l'air chaud chaud, je m'installe debout devant ma baie-window pour savoir si c'est une journée de petite laine ou de quai-way. Donc «si dehors il fait beau», «i», c'est «il», «il fait beau», si dehors le temps est beau, s'il fait beau, mais que ça n'a pas l'air chaud chaud, il a l'air quand même de faire froid. «Je m'installe debout devant ma baie-window». «Baie-window», une fenêtre en baie, B-A-I-E en français. Donc c'est une fenêtre qui va ressortir un peu de la maison, c'est une grande fenêtre habituellement, puis qui ressort un peu vers l'extérieur. «Je m'installe devant ma baie-window pour savoir si c'est une journée de petite laine. Petite laine, c'est une expression québécoise. Une petite laine, c'est un petit vêtement de laine. On dit ça un peu à la blague. Traditionnellement, les petits vêtements chauds, un petit jacket, un petit survêtement qui était tricoté en laine. Donc maintenant, au lieu d'appeler le vêtement par son nom de vêtement, on l'appelle par le tissu. Donc une petite laine, ça veut dire juste un petit vêtement chaud. On dit ça souvent parce que ça fait un peu vieillot, ça fait un peu campagnard. Fait que brrrr! Pas chaud un matin, ça prendrait une petite laine. On dit ça à la blague. Donc est-ce que c'est une journée de petite laine ou c'est une journée de K-Way? Le K-Way, c'est un manteau imperméable qui a été très, très, très à la mode dans les années 1980. Si vous avez vu le film 1981, le personnage principal est obsédé, il veut absolument un K-Way. Donc dans les années 80, c'était bien populaire. C'était un manteau imperméable, mais qui avait la particularité... La fermeture éclair, le zip, ne se dézipait pas au complet. Je pouvais ouvrir à peu près juste comme ça ici. Tout le reste, c'était du tissu cousu. Fait qu'il fallait l'enfiler par-dessus la tête. C'était vraiment pas très pratique, mais en tout cas, bref, c'est devenu la grosse mode dans les années 80. Fait que lui veut savoir est-ce que c'est une journée pour mettre une petite laine ou juste avec un imperméable pas très chaud? Je vais être correct dehors. Fait qu'il dit pour savoir si c'est une journée de petite laine ou de K-Way, je me fie sur le passant le moins habillé. Fait qu'il regarde les gens pis ah bon, celui-là, tu vois, il y a juste un K-Way, fait qu'on doit être correct dehors, on doit être confortable juste avec un K-Way. C'est là que j'ouvre ma fenêtre et il semble gêné. Je lui demande comme si c'était mon body. Mon body, c'est l'anglicisme body, mon ami. Donc il s'engêne, il l'apostrophe comme si c'était un ami. J'y dis. I, ici, ça veut dire lui, je lui dis. Pis là, le refrain qui vient, il lui demande s'il fait frette, s'il est bien en coton watté. Deuxième couplet. Lorsque vous êtes ambigu à propos de votre tenue, regardez les gens défiler dans la rue. Bon, ça, c'est une phrase un peu... Il l'a étiré un peu pour faire la rythme, là. Tu peux pas vraiment dire que je suis ambigu à propos de ma tenue, mais c'est pas grave. Ce qui veut dire, si t'hésites à être ambigu, c'est ambigu, c'est pas clair, donc j'hésite, je sais pas comment m'habiller. Ma tenue, c'est la façon dont je suis habillée. Regardez les gens défiler dans la rue, passer dans la rue. Un col en V, le fameux v-neck. Un col en V ou un col roulé. Le col roulé, c'est un vêtement chaud habituellement à manches longues, puis le gros col qui revient ici. Je vais vous mettre des images. Donc, est-ce que c'est une journée de col en V, plutôt un petit t-shirt avec un trait décolleté, ou un gros chandail à manches longues avec le col roulé? Débardeur ou froc doublé. Un débardeur, c'est une petite veste sans manches que je peux enfiler par-dessus. Froc doublé, froc, c'est synonyme de manteau dans différentes régions du Québec. Ici, en Estrie, on l'entend pas beaucoup, mais je sais qu'il y a des régions où est-ce qu'un froc... Un froc de cuir ou une froc, je pense que même d'habitude c'est au féminin. Une froc de cuir, c'est un manteau de cuir. Froc doublé, c'est le manteau d'hiver très très chaud. Est-ce une bonne journée pour sortir en bustier? Encore une blague, un bustier, c'est un vêtement sexy féminin, donc un vêtement qui couvre seulement le buste, une espèce de corset très sexy. Fait que bien sûr, il veut pas sortir en bustier, mais c'était pour faire la blague. Un pantacourt, un pantalon, ça aussi c'est un jeu de mots. Pantalon, tout le monde sait c'est quoi ce que je mets pour habiller le bas de mon corps? Pantalon, lui fait un jeu de mots entre long et court. Un pantacourt, ça n'existe pas, bien sûr, mais ici ça ferait référence à des shorts. Est-ce que je mets un pantalon ou des shorts qui seraient pantacourt? Jeu de mots. Des grosses combines ou des bas de nylon? Les combines, c'est un vêtement, un sous-vêtement masculin qui était traditionnellement fait en laine, en tissu très chaud. C'est l'antithèse d'un vêtement sexy. C'est une espèce de one-piece, c'est tout d'un bout, un suit au complet qui couvre les jambes et le haut du corps, puis qui se boutonne à l'avant. Fait que c'est ça, les hommes mettaient ça traditionnellement pour se garder plus au chaud. C'est vraiment un sous-vêtement pour garder plus au chaud, mais c'est absolument pas sexy. Ou des bas de nylon. Des bas de nylon, c'est généralement les femmes qui portent ça. Ça, c'est le contraire, c'est un vêtement qui est très chic, très sexy, avec une belle robe, on peut mettre un bas de nylon. C'est un bas en nylon, mais très transparent, une espèce de collant. Donc, encore une fois, ils jouent beaucoup avec les contrastes courts, longs, grosses combines qui est vraiment pas sexy, ou des bas de nylon qui sont très sexy. La combine, c'est chaud, le bas de nylon ça garde pas chaud. Les femmes qui m'écoutent, vous le savez sûrement, des fois on va dans une sortie un peu plus habillée, un peu plus chic, puis on a froid en petite robe puis en bas de nylon. Donc, est-ce que je m'habille pas sexy puis je suis bien, ou je m'habille chic, sexy puis j'ai froid? C'est un peu la question qui se pose. Une bonne paire de bottes Kodiak. Kodiak, c'est une marque canadienne de bottes très chaudes. Puis Kodiak aussi, c'est un ours. C'est un ours d'Alaska puis de Colombie-Britannique. C'est plus gros qu'un grizzly. C'est gigantesque. Donc, des bottes Kodiak ou des bas blancs dans les sandales. Bon, je sais pas comment c'est dans votre pays, mais ici, au Canada, aux États-Unis, c'est vraiment reconnu que mettre des bas blancs dans des sandales, c'est un faux pas du point de vue de la mode. Faudrait absolument pas faire ça, c'est un manque de goût, un manque de style. Fait qu'encore une fois, notre ami Claude Cobra met en opposition les bottes Kodiak super chaudes ou les sandales qu'on met l'été, mais tant qu'à y aille, tant qu'à mettre des sandales, son personnage d'un peu innocent mettrait des bas dans ses sandales. On se laisse influencer par comment le monde est habillé, mais pourquoi espionner en cachette? Il n'y a pas de honte à faire la blette dite et le refrain qui revient. Donc ici, espionner, faire l'espion, regarder sans être vu, à la dérober. En cachette, ça veut dire ça aussi. Il n'y a pas de honte à faire la belette. La belette, c'est un petit animal qui est fait sur le long puis qui rentre dans des terriers. En français, je sais pas si c'est québécois ou si c'est en France aussi, mais quand tu dis de quelqu'un qui est une belette, qui est blette, ça veut dire qu'il est très curieux, il est trop curieux. Quelqu'un qui veut tout le temps... Tu sais, on connaît tous ce voisin ou cette voisine qui espionne un rideau pendant qu'on est dehors puis qu'on fait quelque chose, là, elle est blette. Elle est en train de pas se mêler de ses affaires, elle est trop curieuse. Fait que lui, il dit, il n'y a pas de honte à être trop curieux puis à demander. Il fait-tu frette? On est-tu ben juste en coton ouatté? Et voilà! C'est déjà tout pour cette capsule sur l'analyse de la chanson Coton ouatté de Blue Jeans Bleu, une chanson qui a connu un immense succès au printemps 2019. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez appris plein de vocabulaire, surtout vocabulaire du vêtement, vêtement d'hiver versus vêtement des saisons plus chaudes, vêtement d'été. Si vous avez aimé la capsule, n'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous à la chaîne et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada